Maintenant, donc, N égale 10U plus 9. Eh bien donc, N est divisible par 9. Alors, je recommence. U plus V, U plus V est divisible par 9. On va lui ajouter 9U. Voilà, U plus V est divisible par 9. Donc, j'ajoute 9U. U plus V est divisible par 9. 9 fois U aussi. Et si vous faites le total, ça fait 10 fois U plus V. Donc, 10 fois U plus V est divisible par 9. Et qu'est-ce que c'est que 10 fois U plus V ? C'est N. Donc, N égale 10U plus V est divisible par 9. Eh bien. Alors, troisième question. En déduire un critère de divisibilité par 9. Critère veut dire une condition pour qu'un nombre soit divisible par telle et telle valeur. Allez. En base 10, soit un entier N égale à N. A N moins 1 jusqu'à A0. C'est ce qu'on nous a donné par hypothèse. Bien. Comment l'écrire, alors ? Eh bien, regardez, on nous l'a demandé au début. Ça fait 10 puissance N à N. 10 N moins 1, N moins 1, c'était là. 10 fois A1 plus A0. OK. Alors, 10 puissance N. Nous avons vu à la première question. Il conclut à 1 modulo 9. Donc, si je multiplie par le chiffre A N, qui est plus petit que 10, je multiplie les deux membres par A N. Donc, 10 puissance N à N est conclut à A N. Quel que soit N modulo 9. Et je le reprends pour chaque... Vous voyez, pour chacun de ces noms. 10 puissance N à N est conclut à A N. Celui-là, je peux le remplacer par A N moins 1. Vous avez vu, ici, 10 puissance N à N est conclut à A N modulo 9. Donc, là, je mets A N. Ici, A N moins 1. Ici, jusqu'à A2. Donc, là, je mets A1. Voilà, on vient A1. Et puis, l'unité A0, là, voilà. Ça veut dire, regardez bien. Regardez. Ça veut dire que toute cette série, eh bien, elle est congrue à 0 modulo N. Ça veut dire que, vous voyez, la somme des chiffres est divisible par 9. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Regardez. Quel est le critère de divisibilité par 9 ? Eh bien, regardez. Chacun de ces noms, on va le remplacer par la forme simplifiée. 10 puissance N à N est conclut à A N modulo 9. On répète pour ça. Donc, il suffit... Là, ce n'est pas 1, bon, bien sûr, c'est juste la somme des chiffres. Alors, pour que ce nombre soit divisible par 9, eh bien, chacun d'eux est congru à ce nombre-là, modulo 9. Donc, vous voyez bien, il suffit que la somme de ces chiffres soit divisible par 9. Je vais l'appeler S. Voilà. Donc, un nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres est divisible par 9. Alors, réciproque, vous voyez, 1 est divisible par 9. Ça veut dire 1 contre 0 modulo 9 si la somme des chiffres est, elle aussi, divisible par 9. Donc, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Et voilà. Alors, bien sûr, la réciproque est facile si la somme de ces chiffres est divisible par 9. On remonte en sens inverse. Alors, exercice 1. Montrez qu'un entier est divisible par 4 si et seulement si. Ça veut dire démonstration directe et réciproque. Le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Un petit exemple. Regardez. 2 516. Où est le nombre formé par les deux derniers chiffres ? Nous voilà. C'est 16. 16 est divisible par 4. Donc, tout ce nombre, nous allons le voir dans le cas général, est divisible par 4. Encore. M égale, vous voyez, 543. Eh bien, 43, c'est le nombre formé par les deux derniers chiffres. Il n'est pas divisible par 4. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 4. Alors, bon, montrez qu'un entier est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Alors, voilà les futures de M. Et nous avons vu tout à l'heure que ce nombre a pour valeur celle-là. C'est-à-dire 10 puissance n à n, etc., etc. Voilà. Alors, cette fois-ci, regardez, 100, 10 au carré. Le voilà. 10 au carré égale 100, égale 4 fois 25. Donc, 10 au carré est congru à 0 modulo 4. 10 au cube également. D'accord ? D'accord ? 10 au carré fois 10 est congru à 0 modulo 4. Pourquoi ? Parce que ce nombre, 10 au carré, il est congru à 0. Multiplié par 10, ça reste 0. Donc, quel que soit n, 10 puissance n est congru à 0 modulo 4. Pour être plus grand ou égal à 2. Et maintenant, on veut que tout ce nombre, regardez, tout ce nombre soit divisible par 4. Or, tous les précédents jusque-là, regardez, sont divisibles par 4. Donc, il suffit que le reste, c'est-à-dire 10 fois 1 plus 1 à 0, que j'ai créé comme ça, à 1 à 0 avec ce fait, 10 fois 1 plus 1 à 0 soit aussi divisible par 4. Donc, un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est à 1 à 0 et divisible par 4. Réciproque, si le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4, tout le reste aussi est divisible par 4, donc le nombre entier sera divisible par 4. Et voilà la fin de l'exercice. Regardez, je répète ce que j'ai dit, jusqu'ici, c'est divisible par 4. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 10 fois 1 plus 1 à 0. Il faut que ce soit divisible par 4. Donc, si ce nombre jusque-là est divisé par 4, et ça aussi, alors tout le nombre sera divisible par 4. Bien, voilà, c'est ce qui est écrit ici. Alors, le temps est passé, et nous passons à la suite. Alors, encore et encore des exercices compromis. Exercice 12, posé au baccalauréat, en France. Partie A, soit A, B, C, D, des entiers relatifs, et N, un entier naturel, non nul. Montrez que si A est congru à B modulo N, et C congru à D modulo N, alors, on peut conclure que AC est congru à BD modulo N. Partie grand B. On considère l'équation E. 23X moins 26Y égale 1, où X et Y appartiennent à Z, c'est-à-dire entiers relatifs. Premièrement, vérifiez que le couple moins 9, moins 8 est solution de E. Deuxièmement, résoudre alors l'équation E. Troisièmement, en déduire un entier A tel que A, compris entre 0 et 25, et tel que 23A, congru à 1 modulo 26. Alors, première question. Nous avons A congru à B modulo N. Bien. Alors, je vais effacer ici. Alors, première question. A congru à B modulo N et C congru à D modulo N. Démontrez que AC est congru à BD modulo N. C'est-à-dire qu'on peut faire le produit des termes de la congruence. Bien. Au travail. A congru à B modulo N. Ça veut dire modulo N. Ça veut dire tout simplement que A égale B plus K fois N. Après, C congru à B modulo N. C'est congru à B modulo N. Cela veut dire que C égale B plus K prime fois N. Faisons le produit maintenant. Regardez bien. On va multiplier. On va faire le produit AC. Alors, le produit AC égale B plus K N. que multiplie D plus K prime N. On développe. Ça nous fait égale BD plus BK prime N. BK prime N plus K N D plus K K prime N au carré. D'où AC égale BD. D'où AC égale BD. Et maintenant, nous allons mettre N en facteur N. Donc, plus N. Facteur de quoi ? De BK prime plus KD plus K K prime N. Eh bien, tous ces noms sont des entiers relatifs que je vais appeler grand K. Donc, AC égale BD plus K fois N. Écrit sous forme congruence. AC est congru à BD modulo N. E, voilà. Modulo N. Donc, c'est la réponse à la première question. Bien. Alors, maintenant, la partie A est terminée. Partie B. 23X moins 26Y égale 1. Équation E. Où l'on cherche X et Y appartenant à Z. C'est-à-dire, X et Y sont des entiers relatifs. Vérifiez que moins 9, moins 8 est solution de E. Donc, le coût X0 et Y0, c'est moins 9 et moins 8. Remplaçons, ça fait 23 fois moins 9, moins 26 fois moins 8, ça fait moins 207 plus 208 et ça fait 1. Donc, le coût moins 9, moins 8 est solution de E. Voilà. La réponse à la première question. Résoudre l'équation E. Au travail. Alors, nous avons... C'est toujours le même refrain. Ce sont des questions très faciles. Il faut souhaiter les avoir à l'exemple. Alors, on nous donne... Résoudre 23X moins 26Y égale 1. Et vous remarquez en passant que 26 et 23 sont premiers entre eux. C'est ce que j'ai marqué ici. Retranchons membrement. Ça fait 23 fois X plus 9, moins 26 fois Y plus 8, égale 0. On déplace dans notre membre, ça nous donne... 23 fois X plus 9, égale 26 fois Y plus 8, avec des nombres entiers. Alors, je répète ici que 23 et 26 sont premiers entre eux. Regardez. Puisqu'on a des produits, ça veut dire que 26 divise ce nombre. Et ça veut dire que 23 divise ce nombre. Bien. Alors, 26 divise 23 fois X plus 9. Mais 26 et 23 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, 26 est un diviseur de X plus 9. Et voilà. Puisque 26 est un diviseur de X plus 9, réciproquement, ça veut dire que X plus 9 est un multiple de 26. Donc, X plus 9 égale 26 fois K, où K appartient à Z. C'est-à-dire, finalement, X égale moins 9 plus 26 K. Maintenant, je reprends cette égalité. La voilà. Et il apparaît X plus 9. Le voilà X plus 9. C'est 26 K. Donc, ici, je remplace X plus 9 par 26 K, égale 26 fois Y plus 8. Simplifions par 26. Ça nous donne 23 K égale Y plus 8. Et voilà Y. Y égale moins 8 plus 23 K. Donc, quelle est la solution du système? Eh bien, c'est le couple XY. C'est-à-dire, X moins 9 plus 26 K et Y moins 8 plus 23 K. Voilà, donc, la solution de l'équation E. Troisième question. En déduire un entier A tel que A soit compris entre 0 et 27 et que 23 A soit compris à 1 modulo 26. Alors, quelle est l'équation, vous voyez, E ? Là, voilà, qui a été résolue. Là, voilà. Vous voyez, on isole 23 X. On déplace 26 Y ici. D'où 23 X égale 1 plus 26 Y. Ça veut dire que 23 X est congruée à 1 modulo 26. Et qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Eh bien, regardez, 23 A. On cherche A tel que 23 A congruée à 1 modulo 26. Ça veut dire qu'au lieu de la lettre X, on a employé la lettre A. Ça veut dire que A égale X. Et quelle est la valeur de X ? Mais la voilà, c'est moins 9 plus 26 K. Donc, A égale X égale moins 9 plus 26 K. Et on veut que A, c'est-à-dire X, soit compris en 0 et 25. Eh bien, si on a un petit radar dans le nez, il suffit de dire K égale 1. Sinon, si on veut une démonstration classique, voilà le nombre A. Il doit être compris en 0 et 25. Donc, grâce à cette double inégalité, on voit que K égale 1. Alors, pour K égale 1, moins 9 plus 26, eh bien, ça fait 17. D'où A égale moins 9 plus 26, c'est-à-dire 17. Et le problème est terminé. Voilà. Alors, je vous remercie. La prochaine séance, nous allons faire un autre problème du baccalauréat.